Musique Je vais pas perdre de temps, je vais directement lancer le jeu Et c'est un petit jeu qui est ma foi fort sympathique On va jouer à Evoland aujourd'hui Ah oui du coup j'ai oublié de préciser C'est la Légendary Edition Du coup on a Evoland 1 et Evoland 2 Mais aujourd'hui on va jouer à Evoland 1 Tout de suite au coeur du gameplay Ah y'a pas de son, y'a pas de musique, y'a rien du tout Allez à gauche maintenant Voilà Et donc là on est dans l'ère 8 bits C'est la Game Boy, c'est pixelisé, c'est en monochrome Bah c'est la fête hein Ah du scrolling Parce qu'au fur et à mesure qu'on récupère des choses Ça rajoute des éléments de gameplay Voilà et là on a débloqué les effets sonores Oui donc c'est pour ça hein Si jamais vous entendez pas de son C'est parce que les sons n'étaient pas encore activés Un scrolling homogène Ah ouais Et ça pique moins les yeux tout de suite hein Ah on entend les bruits pas Et on commence direct avec une épée Ah super on a débloqué les monstres Alors y'a des collectifs dans le jeu J'avais déjà une sauvegarde Y'a des étoiles Y'a également des cartes à collectionner Pour un jeu de cartes qui s'appelle le Double Twin Si j'ai pas de bêtises Mais on te fera pas ça On va pas jouer au Double Twin Voilà bah exactement c'est ça On t'a pas jouer au Double Twin Ah Ah ouais c'est vrai que ça manquait de musique hein Je sais pas vous hein Ah un point de sauvegarde Voilà Là on a des points de sauvegarde Ouais ça évitera de nous faire one shot par les ennemis Ah l'affiché assez de couleurs Ah ouais 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 c'est mieux Par contre on est toujours en basse résolution hein Là tout de suite ça fait un peu plus Game Boy Color Et le graphisme Hâte de voir arriver la 4K in-game Le RTX En soit il pourrait y'en avoir dans le jeu C'est juste que j'ai pas deux pattes Et puis j'ai pas la carte qu'il faut Pourtant ça fonctionnerait que avec le mode en 3D quoi Ah un petit point de sauvegarde là Ah Le storytelling Après des siècles de paix Un mâle ancien a ressurgi et menace le monde des Volandia Vous êtes l'un des rares membres de l'ordre de Chevalier Dragon Votre but est de parcourir le monde pour aider le peuple et combattre le mal Ces siècles de paix ont évidemment été un peu tristes à votre goût Mais on dirait que les affaires reprennent Vous avez dit plus qu'il soit une originité stupéfiante Oh la la Même qu'à la fin d'autres personnages Il meurt Est-ce que c'est du spoil Ah Oh oui Oh oui Ah oui Tout de suite là Est-ce que vous comprenez ce qu'il se passe là Et voilà maintenant on passe par là La carte du monde La bataille par tour par tour La petite rêve à Final Fantasy Ah forcément on retrace l'histoire donc forcément on retrace aussi les jeux Le mode 7 Ça c'était vraiment une révolution à l'époque ça Ça permettait de faire un petit peu vraiment de la De la 3D mais pas trop en fait Ah le nom des lieux Du coup là on est dans la pré... Ça change les pokémons Ouais c'est un mix entre pokémons et Final Fantasy Mais pour le coup c'est vraiment plus Final Fantasy les combats tour par tour Ah le village Carrément Ah on a popé dedans D'accord Ah des PNJ Ouais c'est vrai que ça manquait de PNJ Désolé je ne parle pas au gamin D'accord super J'ai vraiment une tête d'enfant là Ah des maisons ouvertes Mais maintenant il faut s'incruster chez tout le monde Ça c'est un truc à la Légende aux CELDAS On peut s'incruster chez tout le monde genre on ouvre les baraques et on pète les pots Et si il y a un enfant Est-ce qu'on peut parler aux enfants ? Les adultes ne sont pas drôles avec les enfants Si seulement j'avais une graine de croissance Je serais plus un enfant Mais la graine que j'ai trouvé est tombée dans un puits trop peur du noir Je ne veux pas y aller Bon du coup euh... T'as peur de quoi ? T'as peur des adultes ou t'as peur des... T'as peur du noir ? Rien n'empêche pas l'autre hein Ah là ici il y a le puits Descendre dans le puits Ouais Voilà c'est bon j'ai pris mon vita-perf Euh ne tapez pas ça sur internet hein Ah et ben voilà Acheter Combien j'ai ? 100 glisses Je pense qu'on peut acheter une meilleure épée J'ai enlarge my password Voilà Allez on monte au nord Et ici il y a un coffre Ah combat forcée carrément Quelqu'un a appel à l'aide Elle a été attaquée par ces monstres Qu'est-ce que c'est ? C'est des taupes Tout va bien Allez ils sont 80 glisses C'est parti Allez super il y a une meuf Allez peux-tu m'aider ? Super Oui En fait mon nom est euh... Le chat on l'appelle comment ? J'ai envie de l'appeler Karis T'es dans la cuisine tu vois ce que je te prépare ? Vas-y allez je vais l'appeler Karim Comme euh... Comme euh... Comme Karim Demand Donc les grottes du nord Les grottes de cristal Les cavernes de cristal My bad Nan me parle pas Me parle pas Nous devons trouver le cristal Son pouvoir peut changer notre perception du monde Et avec lui nous pourrons combattre le mal qui menace mon village Au fait du t'appelles comment du con ? Ouais j'avais zappé... J'avais zappé que par des fois il s'appelait Clink Oui en fait le jeu veut nous faire un message en fait le personnage il s'appelle Link Quand j'avais créé ma partie je l'avais appelé Cloud Ah mais c'est ça en fait je réagis là Et bah oui c'est Link et Cloud Clink Je vais me comprendre Je vais l'appeler mais t'as l'air Ah une fontaine Ah parce que non seulement en plus elle me heal mais en plus elle me... Elle me fait sauvegarder c'est cool ça Quelque chose s'est ouvert quelque part Ah mais il est là Il est là le cristal Vous avez réveillé le gardien du cristal Ouais 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 il a l'air costaud effectivement ouais C'est un boss Il garde le cristal depuis des siècles le vieux Mais on dirait que le narvalo a chopé une merde de pouvoir maléfique Probablement la même qui a bouillave mon village Bouge ton cul on va lui péta le cristal Ouais trois petits points de suspension C'est vraiment que je m'en bats les secs Ouais 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 Ah tiens c'est ce que j'allais dire Pourquoi maintenant il est animé ? Parce que je viens de débloquer l'animation du boss Nan bah la technique c'est vraiment de bourrer les soins hein Voilà ! Ah oui ! Le cristal a été activé Back to the future La magie Oh ! Mode 3D Il y a encore la vieille musique 8 bits en arrière plan Ah ! Oh la musique 16 bits Oh ouais ! Oh ouais ! Ça on aime bien ça Bon t'as toujours pas de point de vie dans ce mode de jeu hein Ah bah il suffisait de demander C'est sympa le poly hein Sauf que ça manque de texture hein Ah un coffre Oh yes ! Des textures pixelisées On est pas encore en HD hein Là le PC commence à souffler Ça commence à souffler ? Ça commence à souffler ? Ça va une vannes, ça va une vannes Ça souffle pas, ça souffle pas Je me souviens que Evoland c'était un jeu que j'avais fait à l'époque Je l'avais sur euh... Je l'avais sur tablette Mais c'était genre il y a Ouais et facile 9 ans Donc ma tablette il y a 9 ans euh... Tout bas de gamme faisait tourner Evoland Voilà donc on peut essayer tranquille Vous reconnaissez l'endroit ? On est déjà venu ici ! Euh... L'animation ça va ? Le zoom Toute allusion à ce légende Zelda Serait fortement fortuite Parce que pour l'instant c'est un peu calme Ah des textures HD C'est encore un peu pixelisé à mon goût hein Les mines de la Noria sont dans le sud La Noria C'est qu'à tes poteaux nous pouvons rejoindre mon village en les traversant Imagine t'es là et tout le monde à canner Bouge tes grosses fesses de baleine On va prendre notre temps Et repartir dans l'autre sens Sous-titres par Jérémy Diaz